Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi 22 juin, plus que 3 jours avant de passer à la seconde phase du déconfinement, avec entre autres la reprise de l'activité des établissements touristiques dès ce jeudi, donc sous condition bien naturellement. Et la reprise s'annonce tout de même amère, et ce ne sont pas les pistes de relance qui manquent pourtant. Il y a un mois, l'Alliance des économistes istirclaliens avait publié ses propositions pour sauver au plus vite l'écosystème du tourisme. En quoi consiste ce plan ? Combien devrait-il coûter à l'État ? Et surtout, comment sauver les centaines de milliers d'emplois menacés par cette crise dont l'onde de choc devrait s'étendre jusqu'en 2022, selon cette même alliance istirclalienne ? Avec notre premier invité, Samir Khaldounis Harawi, membre de l'Alliance des économistes istirclaliens, qui est aussi un expert en marketing stratégique du tourisme. Ensuite, nous recevons le président de l'Union nationale des professions libérales afin d'évoquer l'impact sur les 18 professions que compte cette union. Docteur Jawad Touzani partagera avec nous sa vision pour atténuer les effets de la crise sur les professions libérales. Restez avec nous. Vendredi, tutelle et professionnels du tourisme se sont donnés rendez-vous chez les chefs du gouvernement pour présenter leur feuille de route de relance. Al-Avnani revient dans le papier que nous allons suivre sur les principaux points de cette feuille de route. Regardez. Dans le secteur du tourisme, tous les regards sont tournés vers le plan de relance promis par le gouvernement. Lundi 8 juin, en Parlement, la ministre de tutelle, Nadiaf Tsehla Alaoui, en a exposé les grandes lignes. C'est un plan d'action qui se veut intégré et participatif pour relancer le secteur du tourisme, particulièrement affecté par la crise. Selon le ministère, cette feuille de route est axée sur la préservation des emplois, des compétences et des capacités des professionnels du secteur. Elle a été au cœur d'une réunion de travail entre le chef du gouvernement et la ministre du tourisme. Dans un premier temps, c'est le tourisme interne qui est préconisé, avec la mise en place d'une offre de qualité adaptée à la demande des touristes locaux. Signe de l'orientation portée sur le tourisme domestique, l'Office national du tourisme et les conseils régionaux du tourisme ont sollicité les agences de communication pour proposer des concepts créatifs. Enveloppe de cette opération séduction via les médias, 500 000 à 1,5 million de dirhams. Selon le ministère du tourisme, les indicateurs ont connu un net recul durant les quatre premiers mois de l'année. Le nombre de touristes a affiché une baisse de 45% par rapport à la même période de l'année dernière, alors que celui d'énuité a accusé d'une chute d'environ 43%. En ce qui concerne les recettes touristiques, elles ont diminué de 15% au cours des quatre premiers mois de l'année. Avec nous depuis Casablanca par Skype, Samir Khaldouni Sahrawi, membre de l'Alliance des économistes Istiqlalia. Bonsoir, Samir Khaldouni Sahrawi. Bonsoir, bonsoir. Alors, revenons sur justement cette réunion qui s'est tenue vendredi. Beaucoup de professionnels ont pensé que cette réunion n'a pas apporté de choses concrètes quant à leurs doléances, quant à leurs inquiétudes, surtout qu'elle n'a vraiment pas répondu à leurs inquiétudes. Vous, en tant qu'experts en tourisme, quel aurait été l'output idéal d'une telle réunion ? Écoutez, je voudrais profiter de l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui pour véritablement vous dire que l'Alliance des économistes Istiqlaliens souhaite tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui. Nous l'avions fait, vous l'avez souligné tout à l'heure avec une sortie courante du mois de mai, où nous étions venus avec un certain nombre de propositions très concrètes pour venir en aide au secteur du tourisme de façon anticipée. Vous avez fait allusion au discours de Madame la Ministre très récemment au Parlement, la rencontre du chef de l'exécutif avec les professionnels. Qu'est-ce qui n'est en sortie ? Selon notre analyse, rien de concret. Il y a eu un certain nombre de vœux pieux, j'ai envie de dire, exprimés par Madame la Ministre, mais nous n'avons pas eu un plan de déconfinement touristique concret qui adresse la problématique de l'ouverture des frontières pour le tourisme international, le plan de déconfinement véritable du tourisme national, les mesures sanitaires préventives certifiées, comme nous l'avions suggéré, pour garantir la sécurité sanitaire du tourisme interne. Mais quand je me permets de vous interrompre, surtout sur ce point très précis, sur les mesures sanitaires précises, c'est le cas aujourd'hui. Il y a certaines mesures que les hôteliers en l'occurrence, mais aussi les restaurateurs devront respecter pour pouvoir opérer une réouverture. Ça a été précisé. Écoutez, j'ai pris connaissance de ces documents. Il s'agit de recueil de recommandations. Il ne s'agit pas de process de certification. Nous nous avions demandé que l'État entreprenne un chantier de certification sanitaire labellisé. Nous avions même proposé d'appeler ce label Safe and Green Morocco. Un tel label n'est pas simplement destiné à garantir la sécurité. Il est aussi destiné à communiquer vis-à-vis de la population nationale et les marchés internationaux sur le fait que le Maroc, comme il a pris très au sérieux et très tôt, grâce à la sollicitude de Sa Majesté, la santé des Marocains, et a sauvé des centaines de milliers de vies, de la même façon, nous voulions que le secteur du tourisme, qui constitue 10 points du PIB, madame. Est-ce que vous savez que le tourisme, c'est la première industrie mondiale ? C'est 12% du PIB mondial. 7% du PIB national, pas 10%. Non, non. Selon les dernières estimations, 7%. On va vous donner les nôtres, si vous permettez. Je me permets de vous corriger sur la base des chiffres officiels qui émanent du ministère de la tutelle. Si vous me donnez l'occasion, je vais vous expliquer, madame. Le tourisme international, au plan international, le tourisme représente 12 points du PIB mondial. Au Maroc, le tourisme international de ces jours, c'est-à-dire le tourisme des arrivées d'étrangers, plus les MRE qui sont également des touristes internationaux, représentent 7%, 7 points du PIB. Mais si vous ajoutez à cela les 40 milliards de dirhams de recettes du tourisme interne, ça fait 110 ou 120 milliards de dirhams, ce qui correspond à 10 points du PIB et non 7 points. Donc, il s'agit de quelque chose d'extrêmement sérieux. Permettez-moi d'ajouter, madame, que le tourisme emploie de façon directe au Maroc 700 000 citoyens marocains. Ajoutez à cela 700 000 à 1 million d'emplois, dit indirect. Nous approchons les 2 millions d'emplois. Et permettez-moi de dire un mot sur l'artisanat, parce que, vous savez, ces deux secteurs sont intimement liés. L'artisanat se nourrit du tourisme, le tourisme se nourrit de l'artisanat. L'artisanat compte 1 million d'emplois. Alors, regardez avec moi. Faisons une addition simple des 2 millions d'emplois du tourisme plus le million d'emplois de l'artisanat. Ça fait 3 millions d'emplois. Et derrière chaque emploi, il y a 3, 4 membres de famille. Alors, si vous multipliez par un coefficient de 2, 3, 4, imaginez le nombre de citoyens marocains qui sont concernés par cette industrie du tourisme et de l'artisanat. Donc, il s'agit d'une affaire extrêmement sérieuse pour laquelle il aurait fallu des mesures anticipées de longue date depuis le mois de mars pour faire face aux effets de cette pandémie, aux effets désastreux de la pandémie sur l'industrie du tourisme. Regardez ce qui s'est passé en Europe, madame. Il ne s'est pas passé un jour sans que le ministre ou le secrétaire d'État au tourisme français ne s'exprime sur le sujet. Pareil en Italie, pareil en Espagne. Les gens ont ouvert le frontière. Sont-ils inconscients des effets de la pandémie ? Mais il s'agit d'un secteur tellement crucial pour les économies que des mesures anticipées ont été prises de longue date pour préparer des protocoles certifiés destinés à garantir la distanciation sociale dans le tourisme et l'activité touristique. Très bien. Alors, on passe peut-être maintenant à cette après-reprise, même si vous insistez sur ce point de mettre en place un dispositif généralisé ou en tout cas comme ce que vous avez labellisé au sein de l'Alliance. Mais voilà, après trois mois d'arrêt complet, les opérateurs se préparent déjà à reprendre leurs activités. On l'a vu dans plusieurs de nos reportages sur Médien TV. Ils ont préparé les conditions pour justement reprendre leurs activités. Selon vous, ils ne devraient pas reprendre s'il n'y a pas de charte nationale ? Non, je ne dis pas cela. Je dis, madame, que, permettez-moi une parabole. Le tourisme, c'est un peu comme un énorme paquebot. Pour qu'ils prennent des mesures, qu'ils virent de bord, il faut que les mesures soient annoncées très longtemps à l'avance. Je vous donne un petit exemple. Souvenez-vous de l'affaire du Titanic et du film. Tiens, le Titanic, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un iceberg. Et le paquebot n'a pas anticipé le fait de virer de bord. La décision n'a pas été prise à temps. Résultat, catastrophe, le bateau a échoué avec l'iceberg. Et nous ne voulons pas que cela se produise. C'est un peu tard. C'est un peu tard. Le risque de faire de l'immédiat de lois est là. Alors, que faut-il faire, justement, en urgence, selon vous ? M. Khaldonis-Haraoui, que faut-il faire, selon vous, surtout par rapport à cette question de tourisme interne ? Et d'ailleurs, dans la feuille de route proposée par l'Alliance, les estimations sur le tourisme interne, vous l'avez dit tout à l'heure, ont été évaluées à quelque 45 milliards de dirhams. 21 milliards de dirhams des dépenses touristiques des Marocains à l'étranger. Est-ce que vous pensez réellement que le tourisme interne peut vraiment sauver les meubles ? Sauver les meubles si les mesures avaient été prises à temps, c'est-à-dire au mois de mars. Et nous, nous avions réagi au mois de mai pour tirer une sonnette d'alarme et dire, attention, si ces mesures ne sont pas prises immédiatement, il y a un risque de désastre et de naufrage. Aujourd'hui, on nous annonce que le tourisme interne ouvre pour la zone 1, pour la zone 1, pas pour l'entièreté du territoire, mais prenez pour exemple les gens qui sont en zone 2, qui vont se rendre en zone 1. Sont-ils habilités à le faire ? Nous ne savons pas. Des mesures vont peut-être être annoncées, mais elles ne le sont pas aujourd'hui. Mais sauver les meubles, c'est encore possible. Mais aujourd'hui, il faut nous dire, quand est-ce que les frontières vont ouvrir pour le tourisme ? Je vais vous dire pourquoi, madame. Parce que les prescripteurs étrangers frappent à nos portes aujourd'hui. Ils nous posent la question, quand est-ce que vous allez ouvrir ? Et les tours opérateurs étrangers n'ont pas de… Vous parlez des tours opérateurs qui ne savent pas quand ils pourraient prendre des réservations pour le Maroc. Donc, il y a vraiment une demande. Absolument. On frappe à nos portes, nous n'avons pas de réponse. Je prends une autre parabole. Vous avez une petite boutique où vous avez l'habitude d'aller acheter un produit familier que vous ne trouvez que là-bas. Vous y allez, la boutique est fermée. Vous y retournez, elle est fermée à nouveau. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez la chercher ailleurs, dans une autre boutique. Eh bien, pour le tourisme, ce ailleurs s'appelle Grèce, s'appelle Tunisie, s'appelle Sud de l'Espagne, s'appelle Sicile, s'appelle Maroc. Juste comme ça, on reste peut-être sur cette question de tourisme interne. Est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'expert, que l'offre est adaptée aux besoins du Marocain, qui va justement, lui aussi, rechercher un tourisme ailleurs, dont ces recettes que vous avez citées, estimées à quelques 21 milliards de dirhams ? Il y a 2 millions de Marocains, madame, qui partent en vacances à l'étranger. Non, un en Espagne. Il faut qu'on les garde. Absolument. Il faut qu'on les garde. Pour pouvoir les garder, il faut que l'offre soit claire. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Il faut qu'elle soit claire au plan, d'abord, un plan fondamental qui est le plan du prix. À quel prix allons-nous vendre ces prestations au Maroc pour les Marocains ? Aujourd'hui, il n'y a rien sur ce plan-là. On voit des offres de prix qui sont complètement folles, au-delà de 3 000 dirhams. On voit des offres à 600 dirhams. Il n'y a pas d'encadrement de cette question-là. Nous avions proposé qu'au pire, on propose aux Marocains les prix qui ont été jusque-là proposés au tourisme international à travers les tours opérateurs. Voilà une piste qui aurait pu être adoptée. Elle ne l'a pas été. On aurait pu aussi penser à un encadrement exceptionnel des prix cette année pour permettre à ces Marocains qui sortent d'un long confinement, avec un moral en berne, et c'est normal, et qui sortent aussi avec un pouvoir d'achat détérioré pour qu'ils voyagent en masse. Et il aurait fallu également les informer sur les mesures sanitaires existantes, prouvées, éprouvées, qui vont leur garantir un séjour, en même temps de le loisir et la santé. Et en bonne santé. Alors, je reviens aussi à ces propositions de l'Alliance, publiées en mai dernier, par rapport à la prorogation des aides sociales jusqu'à fin 2021. Là, je reviens aux professionnels et aux gens qui travaillent dans le secteur. Est-ce que vous pensez que c'est viable jusqu'en 2021, que ce soit pour les salariés déclarés à la CNSS ou que ce soit pour les autres qui sont en freelance ? Encore aurait-il fallu, madame, que nos propositions aient été écoutées ou entendues. Nous avons fait des propositions sur deux plans. Un plan qui est d'ordre stratégique et un plan qui est d'ordre social et destiné à la sauvegarde des emplois. Parce que, madame, la sauvegarde des emplois, c'est notre principal souci. Nous avions proposé, par exemple, que soient exonérées de l'IR et du versement des cotisations à la CNSS les entreprises touristiques qui s'engageraient à maintenir au moins 70 à 80 % de l'emploi. Nous avions également proposé que les tarifs de l'eau et de l'électricité soient alignés sur ceux de l'industrie. C'est une vieille revendication du tourisme et il est vraiment temps, aujourd'hui, ça aurait été l'opportunité de la mettre en place. Vous savez que le tourisme pâtit de plus de 20 taxes, madame. local et central. C'était l'occasion rêvée de baisser de ce poids, de cette charge fiscale qui pèse sur le secteur du tourisme. De toutes les façons, ces mesures n'ont pas été entendues, à mon sens. Mais si elles avaient été entendues, elles auraient contribué fortement. Peut-être qu'on attendra le plan de relance gouvernementale pour savoir si, effectivement, oui ou non, ces mesures ont été entendues. Une dernière question, si vous pouvez juste me répondre rapidement, je vous prie. par rapport au coût de ce plan de relance tel qu'imaginé et établi par cette alliance des économistes isterklaliens, combien cela coûterait ? Eh bien, ça coûterait ce que ça coûterait. Je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais l'emploi n'a pas de prix. Vous savez, madame, l'emploi, sauver des vies, c'est très important, mais permettre à l'emploi de continuer, c'est aussi permettre à la vie de continuer. J'ajoute un tout dernier mot sur la zone 2, Marrakech. Marrakech, c'est la première destination du pays. C'est 40% des emplois, c'est 40% des recettes. Elle est en zone 1. Oui, c'est ça, en zone 2. Il faut qu'on le dise. Si Marrakech va être déconfiné, parce que quid des professionnels de cette ville, des hôteliers de cette ville, qui contribuent à hauteur de 40% de l'industrie touristique marocaine ? Merci beaucoup, Samir Khaldounis Hraoui, d'avoir répondu à nos questions sur ce secteur touristique. Merci à vous. Voilà pour la première partie de Questions éco. Nous enchaînons tout de suite avec la seconde. Merci de rester avec nous. Et avant d'établir le contact avec notre deuxième invité, tout d'abord, retour sur l'impact de la crise sur les professions libérales selon le degré d'arrêt de leur activité. C'est un sujet signé à El Abnadi. Les professions libérales n'ont pas été épargnées par les effets du coronavirus. Selon l'Union nationale des professions libérales, trois catégories de cas se dégagent depuis l'apparition de la pandémie au Maroc. Il y a d'abord les professions qui n'ont pas connu d'arrêt d'activité. Il s'agit le plus souvent des praticiens dans le secteur médical, à l'instar des biologistes dans les laboratoires d'analyse et des pharmaciens. D'autres professions ont continué leurs activités, mais en optant pour le télétravail, c'est le cas des architectes, des avocats ou encore dans la grande famille de la profession comptable. Quant à la troisième et dernière catégorie, qui a, elle, connu un arrêt quasi total de ses activités, on y retrouve les notaires, les adoules, mais aussi les chirurgiens dentistes et les kinésithérapeutes. La plupart des professions libérales s'attendent à des lendemains difficiles après le coronavirus. Des incidences financières considérables sont répertoriées en raison des charges qui se sont accumulées et en attendant la mise en place par le gouvernement de mécanismes de soutien et de relance. Il est à noter que l'Union nationale des professions libérales, qui regroupe l'ensemble de ses acteurs, compte 18 professions affiliées et se considère comme un maillon indispensable à la bonne marche des affaires du pays. Depuis Casablanca, par Skype, Jawad Touzani, président de l'Union nationale des professions libérales. Bonsoir, Jawad Touzani. Bonsoir, madame Ihsan. – Quelque chose peut-être à ajouter sur ce qui a été cité dans le reportage en ce qui concerne les autres professions libérales. Je rappelle que l'Union compte pas moins de 18 professions libérales différentes. – Merci pour l'invitation d'abord. Et en revenant à votre… Vous avez donc fait un briefing conçu pour les professions libérales. et vous le savez bien qu'actuellement on frôle les 18 professions représentées par les présidents des syndicats nationaux de toutes ces professions. Et nous avons vu que lors de cette pandémie, ces professions libérales qui représentent une chaîne indispensable au service des citoyens, et lors de ce Covid, ça a été confirmé par la partie importante des professionnels de la santé qui étaient sur la première ligne. Malheureusement, l'activité est la baissée à partir du début de la pandémie. Mais suite aux instructions solennelles de Sa Majesté, je pense que là, il y a eu une mobilisation de tous les professionnels de toute la population, y compris les professionnels libéraux, pour une solidarité. Et là, on a constitué trois équipes. Il y avait les gens qui ont continué à travailler tout en maintenant les mesures de protection improvisées par ces professions parce que l'État ne nous a pas dotés malheureusement au début les moyens de mesures sanitaires qui étaient imposées. Mais malgré cela, on a pu travailler dans des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes. Et parmi ces professionnels qui travaillaient directement, il y avait les médecins en première ligne, les pharmaciens, les biologistes qui sont restés ouverts malgré le peu donc de clientèle qui arrivaient, mais ils étaient là pour toute urgence. Deuxième volet, il y avait aussi les gens qui n'arrivaient pas à être sur le terrain, mais qui ont travaillé à domicile par télétravail. Et puis, il y avait la troisième partie, télétravail, vous l'avez cité, c'était surtout les architectes, les experts comptables, les avocats et d'autres. Alors, je voulais juste revenir parce que vu qu'on parle de reprise maintenant, n'est-ce pas ? Pour les professions qui ont repris leurs activités, quel constat faites-vous après cette reprise ? Est-ce qu'elle est bonne, selon vous ? Le constat est douloureux. Je peux dire que déjà, il y a beaucoup de professions libérales qui frôlent un peu, qui sont dans des situations difficiles. Il y a des pharmaciens actuellement qui vendent leur pharmacie pour se mettre dans des entreprises. Il y a des jeunes qui s'installent, qui sont dans des situations très difficiles. Et en reprenant donc l'activité, il y a eu un alourdissement des charges qui se sont répercutées au fil des mois passés. Les charges fiscales, des loyers, des salaires de personnel, de scolarité des enfants, etc. Mais on n'a pas senti un soutien dédié à ces professionnels. Il faut quand même dans ce sens que l'État ou que les autorités publiques puissent déployer une attention particulière à ces professionnels libérales. et on a senti comme tout le monde juste un mécanisme standard de rééchauffement, de report d'échauffement des échéances fiscales ou bancaires. C'est tout ce qu'on a pu. Et aussi, j'ajoute que... Ce n'est pas suffisant, selon vous ? Non, non, du tout. Très bien. Alors, comment atténuer les effets de la crise pour les professions libérales ? Alors, les professions libérales ont pu quand même demander depuis la création de l'UNPL un entretien avec les hautes instances parce que nous avons beaucoup de dollars et maintenant, aujourd'hui, on ne dirait pas qu'on n'ait pas écouté, mais on voulait faire gagner du temps aux autorités et aux administrations. À titre d'exemple, l'UNPL, les autorités qui s'adressent à chaque profession à part et avec les 18 professions, s'ils mettent un mois, on aura une année et demie à résoudre des problèmes. Par contre, s'ils se mettent en accord avec directement l'UNPL, l'Union nationale des professions libérales, là, nous aurons peut-être en un mois débattu tous les problèmes et on aurait donc un consensus de réalisation parce qu'on représente une seule unité de propositions et de suggestions. Et dans ce sens, je pense qu'il est temps d'appeler et de faire un appel aux chefs de gouvernement afin de mettre une place à l'instar des centrales syndicales comme ça a été fait. Très bien. Professeur Tuzani, peut-être quelques-unes, juste pour qu'on ait une idée un peu plus concrète des mesures que vous proposez. Quelques-unes, à part, bien sûr, les mesures financières et fiscales. Oui, vous m'avez interrompu sur ce dernier point qui est très, très important qui est la demande d'une plateforme avec le chef du gouvernement concernant cette plateforme qui va être très, très pratique concernant les concertations, les communications afin d'étudier tous les problèmes inhérents aux professions libérales et puis de trouver rapidement, avec un seul interlocuteur, des moyens à mettre en œuvre rapidement. Alors, les doléances qu'on avait faites, nous avons travaillé à partir de 2017 de façon plus acharnée puisqu'on a été créé en 2007 et depuis 2017, nous avons tenu des séminaires, des conférences et des rencontres et là, nous avons eu des grands partenaires comme la direction de la CNSS sur lesquelles nous avons aussi beaucoup de demandes, la direction générale des impôts de Casa, le ministère du Travail avec lequel nous avons quand même une convention de partenariat, la CGM qui était partie prenante avec nous, le secrétariat général. il nous reste très très peu de temps, un peu moins de 30 secondes, professeur. Voilà, le secrétariat général du gouvernement et nous avons émis un livre blanc. Ce livre a été présenté aux assises de la fiscalité qui était en avril, en mai dernier et dans lequel nous avons quelques doléances. Parmi les doléances que nous avions, c'était surtout au niveau fiscalité, un réaménagement de l'impôt sur le revenu. On avait demandé aussi la possibilité de récupérer parce qu'il est inconcevable que le patient paie la TVA sur ces maladies. la récupération de TVA, la suppression de la taxe professionnelle parce que c'est un train Le temps d'émission est terminé malheureusement. Merci beaucoup Jawad Youzani, président de l'Union nationale des professions libérales d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à tous de votre fidélité. Voilà, c'est la fin de Question éco. Je rappelle encore une fois que vous pouvez toujours interagir avec nous via le hashtag Question éco. Je vous retrouve pour ma part demain, à 21h pour de nouvelles thématiques et de nouvelles questions. D'ici là, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada